Ah pardon, je suis désolé, j'ai rêvé qu'il se passait un truc dans Blade Runner. Bonjour tout le monde ! Alors pour ceux qui voudraient un avis sur le film qui vient de sortir là tout juste, je vais vous mettre un timecode dans la description en dessous parce qu'il faudra que je fasse un petit détour sur Blade Runner, le premier film à la base. Un film avec lequel j'ai toujours eu énormément de problèmes. Le Blade Runner original était réalisé par Ridley Scott, mon grand ami, en 1982, à l'époque où il n'avait pas encore complètement commencé à foirer tous ses films et où il en faisait encore quelques-uns qui étaient cools de temps en temps. Je comprends tout à fait le succès de Blade Runner en termes d'esthétique et en termes d'ambiance. A vrai dire, j'aime pas l'ambiance. C'est en grande partie l'ambiance qui m'a empêché de rentrer dans ce film. L'ambiance m'aurait fait rentrer si l'histoire avait été captivante. Donc oui on va dire, j'aime bien du coup l'esthétique et l'ambiance. L'histoire, je comprends pas. Pour moi c'est une non-histoire Blade Runner. Vraiment, je ne bouge pas de votre gueule, j'ai essayé au maximum de rentrer dans ce film. J'ai essayé quatre fois de voir ce film. Vous avez déjà essayé de voir quatre fois un film de deux heures que vous détestez. C'est bon, moi c'est en partie mon boulot ça. J'étais fort j'en ai besoin pour mes critiques. Les trois premières fois, je n'ai jamais réussi à tenir d'une traite. Les trois premières fois, je me suis endormi un moment ou un autre et il a fallu que je reprenne le lendemain à partir de la dernière scène dont je me souvenais. Je n'ai jamais réussi à rester éveillé de ce truc jusqu'au bout, sauf la quatrième fois qui s'est déroulée la semaine dernière. Parce que je me suis dit maintenant qu'il y a la suite qui sort, il faudrait peut-être quand même que j'essaye une bonne fois pour toutes de revoir en entier d'une traite d'un coup et d'essayer de tout recevoir d'une traite quoi. Et j'ai réussi à le voir en entier, c'est déjà un succès, c'est déjà un exploit, mais j'ai compris pourquoi je n'y arrivais pas avant. Je m'emmerde. Je sais déjà ce qui va se passer à partir de la seconde scène, je m'en fous. Blade Runner est un mélange de science-fiction et de films noirs. Ce qui veut dire qu'on a une enquête de police dans un univers de science-fiction avec des femmes fatales et de toutes on est avec un énorme travail des ombres et une ambiance assez glauque. Très bien. Le problème, c'est que l'enquête n'est jamais une vraie enquête, parce qu'on est toujours au courant de tout ce qui s'est passé avant le personnage du film, ce qui nous retire tout l'intérêt de le voir enquêter, ce qui veut dire que le personnage ne sert à rien. Concrètement, au terme d'histoire, le personnage ne sert à rien, il suit son histoire, il avance dans sa vie, il résout son enquête, mais il ne sert à rien à l'intrigue du film. On aurait pu se passer complètement de la phase enquête de Descartes et de suivre Descartes à chercher les réplicants, ça aurait donné le même film. À une exception près, mais j'y reviendrai. Mais du coup, ça veut dire que l'enquête n'est pas très intéressante, et la science-fiction n'est pas intéressante non plus. Les dilemmes de science-fiction qui doivent être abordés dans cette histoire ne sont pas abordés. À la base, c'est un bouquin écrit par Philippe Kadic qui s'appelle Do Androids Dream of Electric Sheep ? C'est hyper compliqué à dire ! Do Androids Dream of Electric Sheep ? Ça y est, j'ai reçu. Et ça aborde en principe la question de qu'est-ce qui forme un être humain ? Est-ce que ce sont nos émotions ? Est-ce qu'on est comme ça, un être humain, avec une âme à l'intérieur de notre corps, et c'est ça qui nous donne une personnalité ? Est-ce que c'est autre chose ? Quand tu retires la distinction entre organique et artificielle, la question n'a plus vraiment raison de se poser, quoi. C'est-à-dire que vous avez fait des clones humains, et vous leur implantez des mémoires, des souvenirs, j'ai mes memories en tête, des souvenirs, et quand vous n'implantez pas les bonnes, ou quand vous n'en implantez pas assez, ça fait des gens mal construits et ils deviennent un peu tarés. Et c'est à peu près tout, ce que nous dit Blade Runner. Et il nous le dit depuis la toute première séquence, depuis la toute première scène, avec le tout premier test pour le mec qui veut savoir si le flic qui enquête qui fait l'interrogatoire pour savoir si la personne en face de lui est un Nexus 6, et là où le Nexus le bute, on a déjà eu la réponse quasi à ce truc-là. On sent qu'il n'est pas formé émotionnellement, qu'il est comme un enfant de 4 ans devant le directeur de l'école, enfin tu vois tout de suite quel est le problème, la logique, et quel est le truc, et je n'ai jamais compris comment fonctionnait le Nexus dans Blade Runner. Pourquoi il y a des mecs qui te font grossir des yeux seulement dans des bocaux ? On les construit pas pièce par pièce justement, c'est pas des robots, c'est pas des androïdes, c'est des clones, donc à priori tu les fais grandir, et puis c'est tout quoi. Pourquoi est-ce que les mecs font des jars avec des yeux et des machins, et des... Ça n'a aucun sens... Typiquement c'est en ça que ça prouve que Ridley Scott n'a pas compris ce qu'il est en train de faire comme film. Et pour moi, vraiment, Ridley Scott ne comprend pas ce qu'il fait comme film. Et le fait de ne pas avoir compris que quand c'est plus des androïdes et que tu en fais des clones, tu ne pouvais pas continuer à faire des pièces détachées de corps, c'est la preuve même que tu ne comprends pas de quoi tu es en train de parler. Pour moi, Blade Runner n'aborde pas les questions qu'il est censé traiter. Il n'y a rien là-dedans, c'est un truc pour te faire croire que tu es intelligent. C'est littéralement à ça que sert Blade Runner. C'est un film pour te faire croire que tu es intelligent quand tu le regardes, mais si tu le regardes bien, en fait c'est vide. Et c'est marrant parce qu'il y a une scène comme ça dans le nouveau qui vient de sortir, où il y a une nana qui regarde une hologramme et qui fait « J'ai vu à l'intérieur de toi et c'est vide » et j'ai vu à lui dire « Ah ! » Comme le premier film ! J'avais envie de le tacler et tout. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse être en admiration devant ce film. Qu'on soit en admiration parce qu'on l'a vu à l'époque, qu'on a été charmé à l'époque, qu'on a été choqué à l'époque de voir pour la première fois des paysages aussi vastes, aussi grands, des maquettes aussi détaillées, des plans aussi incroyablement beaux. Tout ça pour illustrer un monde de SF qui n'existe pas. Donc tu peux te dire qu'on s'en fout, effectivement. Là, je comprends qu'on puisse encore être en admiration devant le truc, qu'on puisse se dire « Mais tu ne comprends pas, Blade Runner, ça a changé ma vie, je l'ai vu en 1982 au cinéma. » Là, ok, je veux bien. Avec tous les films qui sont sortis depuis et qui ont été supérieurs, qui ont posé des meilleures questions, qui ont fait des meilleurs trucs, il y a tellement mieux et tellement plus d'intéressants. Et je veux dire, sans même avoir vu le reste, franchement, il n'y a rien de très intéressant dans ce film. Et alors, le truc qui me fait marrer, et on va en venir à la suite, c'est que quand j'ai vu le film, je me suis dit « Ah, d'accord, l'histoire est complètement pourrie. » Et puis en plus, ils foutent une histoire de cul au milieu qui ne sert absolument à rien dans l'histoire. Tout ça pour mettre du cul dans le truc. Parce que t'as l'impression qu'ils ont mis du sexe dans le film parce que c'est un film noir, et dans les films noirs, il y a des femmes fatales et du sexe. Je m'étais dit à un moment, ça se trouve, il date de plus longtemps que ce sujet dans mes souvenirs, et on était encore en pleine révolution sexuelle, et c'est pour ça qu'ils sont autant dans le machin. Non, non, pas du tout. C'est juste comme ça. Parce qu'il y aura aussi de quoi en parler dans celui-ci. Et alors, ce qui est rigolo dans cette transition, c'est que l'histoire d'amour du premier film est presque l'élément central de ce film. De cette suite. Et ça fait quand même 2h47 bâti sur du vide. C'est bâti sur l'excuse boobies du film. L'excuse pour mettre une scène de cul dans le truc. C'est ridicule. En plus, je n'ai pas lu le bouquin d'Android's Dream of Electric Sheep, mais j'ai vu les résumés. Et en principe, la femme dans le film est censée être beaucoup plus forte que ça. Il y a tout un truc beaucoup plus... Il y a une raison pour laquelle ils couchent ensemble qui est beaucoup plus forte que celle qui est dans le film, où tu as juste l'impression qu'ils ont juste envie de niquer. C'est vraiment la seule et unique raison. Et encore, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez senti, vous, parce que moi, perso, où est l'alchimie entre les deux personnages ? Franchement, je sais qu'il y en a une des deux qui a presque un robot, mais quand même. D'ailleurs, justement, non, ce n'est pas un robot, donc ça ne devrait pas. Mais à quel point les femmes sont réduites à des objets sexuels dans la version de Ridley Scott ? Et uniquement ça, presque. Waouh ! Waouh ! Je vous dis, je n'ai pas lu le bouquin, donc je ne sais pas comment c'était le bouquin. Je ne sais pas si la Nexus 6 prostituée était aussi dans le bouquin, et si elle se comportait comme ça aussi, mais alors la scène où elle essaie de le tuer entre ses jambes et tout. Ouais, c'est la façon la plus pratique que tu as de le buter, évidemment. Toi qui as une machine à tuer, qui est faite pour ça, presque, enfin, non, qui n'est pas faite pour ça, mais qui la fait régulièrement, et de façon bien sanglante et bien violente, et lui, bizarrement, tu mets du temps. Et alors le truc qui me fait, juste vraiment avant d'aborder la suite, le truc qui me fait pisser de rire, c'est les théories selon lesquelles Descartes, est-ce que Descartes serait un réplicant ou pas ? Et non. Et ce qui me fait marrer, c'est de savoir quels sont les indices qui peuvent mener les gens à croire ça, c'est que quand il y a des nexus à l'image dans le film de Ridley Scott, le Blade Runner original, il a trouvé une astuce, je pense que c'est aussi con qu'un flash dans la gueule, mais il a trouvé une astuce pour faire, se refléter l'intérieur de leurs yeux et de leurs rétines, pour que ça fasse comme si, c'est comme les photos où on a les yeux rouges. Quand on a les yeux rouges, en fait, c'est le flash qui éclaire l'intérieur de vos yeux, et qui est tellement puissant que vous arrivez à le voir à travers le cristallin. Et comme c'est pile-poil dans l'angle de l'objectif, la lumière rebondit dans le fond de votre oeil, et revient dans l'objectif, et fait du coup que du rouge. Et il y avait ça, du coup, quand on voyait Rachel venir dans l'appartement de Descartes dans le film d'avant. Sauf qu'il y a un moment où Descartes passe derrière elle. Et du coup, comme évidemment il y a une lumière qui est braquée sur elle pour que ses yeux brillent, quand il se fout derrière, lui aussi il en capille un petit peu. Alors ils ont fait en sorte de ne pas le foutre exactement dans le même angle, et ils l'ont mis un petit peu de côté, et de sorte que même si ça se reflète un petit peu, ce soit très léger, et que ça puisse paraître juste être un effet de flou bizarre, mais je suis presque sûr qu'il y a des gens qui ont vu le truc et qui m'ont fait « Hé, mais lui aussi il a les yeux qui brillent, c'est un autre éplicant ! » Non, c'est juste qu'en 1982, tu n'avais pas les moyens de corriger juste les yeux, et si tu faisais une technique pour avoir les yeux qui brillent sur un personnage, tu l'avais un petit peu sur le reste. Tu pouvais essayer d'être au millimètre, mais je pense, en plus connaissant Ridley Scott, qu'il a dû le faire au millimètre, et même au millimètre, tu ne pouvais pas faire autrement que d'avoir un tout petit reflet au fond du truc. Bref, on va pouvoir en venir au nouveau, et à la suite ! 35 ans après la sortie de ce film révolutionnaire pour le cinéma, donc ce que je suis tout à fait enclin à admettre, sort sa suite, Blade Runner 2049, ou Blade Runner 2049, si vous voulez le faire en français, réalisé par Denis Villeneuve, un des réalisateurs que j'ai le plus traité dans les vlogs, parce que ce mec sort un nombre incroyable de films. Les films de Denis Villeneuve me font toujours kiffer, mais il y a toujours un truc qui m'empêche un peu d'entrer dedans. Et là, le truc qui m'empêche d'entrer dedans, c'est que c'est Blade Runner, et que le scénario est toujours aussi con, mais... Donc... Enfin, con. Vide ! L'histoire se déroule 30 ans après celle du premier Blade Runner, qui se déroulait lui en 2019. Il y a eu une sorte de blackout ou d'apocalypse, qui s'est déroulée, je ne sais pas exactement à quel moment, et qui, apparemment, il est fait une sorte de reboot pour la société, parce que le monde est loin d'être aussi apocalypsique qu'il l'était dans le film d'avant. Même s'il y a encore, effectivement, un Los Angeles très sombre et souvent plus vieux. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement glauque ou sale, ou quoi que ce soit dans cette version-là. Donc il y a clairement une espèce de renaissance de l'humanité qui a eu lieu. On voit aussi, par exemple, il y a tout un tas de champs d'énergie renouvelable, des champs solaires, etc., pour avoir de l'énergie solaire et être du coup moins pollué. Donc, tu as quand même l'impression qu'il y a eu une énorme évolution dans ce film et qu'elle est passée d'un coup. Et on va s'intéresser, encore une fois, à un truc pas très intéressant. C'est vraiment... On a l'impression de s'intéresser au nombril d'un seul mec au milieu d'un monde de milliards d'habitants où tu dis qu'il doit quand même y avoir des trucs plus intéressants que ça à raconter. Et ça pourrait être plus intéressant que ça à raconter. Ryan Gosling joue le Blade Runner K qui s'appelle K parce qu'il est un Nexus de nouvelle génération, un Nexus 8 fondé par la nouvelle entreprise qui a remplacé celle qui créait les Nexus et qui s'appelle Wallace dans cette nouvelle version. C'était Tyrell, je crois, dans la version originale. Et donc, c'est Wallace dans cette nouvelle version qui a créé des nouveaux Nexus qui, eux, obéissent parfaitement aux ordres et donc peuvent être engagés, même en tant que flics, pour aller chercher d'autres Nexus. J'aurais bien aimé qu'il explique exactement comment, en faisant simplement des clones, tu les rends plus obéissants. Encore une fois, j'ai du mal avec le simple... Le concept même du réplicant me paraît stupide. C'est juste donner un autre nom à un truc qui s'appelle un clone. Et en vérité, si tu veux essayer d'expliquer le truc, ça a l'air très compliqué. Faudrait expliquer un petit peu, genre, t'as modifié l'ADN pour qu'ils obéissent mieux ? T'as changé les mémoires que tu mets dans leur tête pour qu'ils obéissent mieux ? Qu'est-ce que t'as changé exactement ? Explique-moi ce que t'as changé, parce que j'ai du mal à le voir. Et alors le truc, par exemple, que les Nexus ne pouvaient pas se reproduire avec les humains, ce n'était pas du tout évoqué dans le film d'avant. Donc, en faire un enjeu, là, d'un coup... Voilà. Du coup, je ne savais même pas si je devais vous le dire en faisant le résumé de l'histoire, parce que c'est un peu sorti des points d'annonce. Ils n'essaient pas trop d'en parler, mais c'est donc là-dessus qu'est basé le film, c'est le fruit de l'amour entre Rachel et Deckard. L'amour qui me semblait être vraiment une pure excuse à faire une scène de cul quelque part dans le film d'avant pour le faire un peu sexy. Donc, voilà, voilà, voilà. Et donc, notre personnage va faire son enquête et va, pour cela, croiser plein de personnages qui ne serviront à rien. Le meilleur exemple étant, par exemple, Wallace. Donc, le nouveau mec qui a créé les nouveaux Nexus, qui est joué par Jared Leto, qui devait, à la base, être joué par David Bowie, et qui ne sert absolument à rien. à rien. Parce qu'il est présent, il y a un climax. Mais c'est la seule et unique raison qu'il ait d'exister dans cette histoire, il ne sert à rien. Rien ! Tu pourrais retirer toutes les scènes où il est présent à l'écran et tu auras exactement le même film. C'est même la scène où Itaune te vite fait des cartes à la fin et tu ne comprends pas exactement ce qu'ils leur veulent. Enfin, moi, encore une fois, j'ai du mal à comprendre tous ces trucs. Enfin, alors, ils retrouvent les ossements de Rachel. Et les mecs sont spécialisés dans le clonage. Qu'est-ce que tu as besoin de récupérer Descartes ? Comme ils le font dans le film. ou d'essayer de retrouver l'enfant ou quoi que ce soit, tu as littéralement les os devant toi remplis de moelle. D'à peine 30 ans, donc pas encore assez désagrégés pour qu'on ne puisse pas récupérer l'ADN. Surtout dans un monde comme ça. Pourquoi il y a une histoire dans ce film ? Franchement ! Cette histoire en elle-même s'annule. Pourquoi il y a une histoire dans ce film ? À partir du moment où ils ont les ossements, ils peuvent faire des clones. C'est des cloneurs. C'est tout ce qu'ils font. Et pourquoi est-ce que Tyrell veut les récupérer ? Parce que je n'arrive pas à créer assez de réplicants d'affilée. Tu fais... Ah bon ? Depuis quand c'est un problème de créer des réplicants à ce point-là ? Enfin, c'est... Par exemple, typiquement ce genre de truc. Le mec te dit « Je n'arrive pas à produire assez de Nexus. » Pourquoi ? Et il y a plein de gens qui, quand ils voient les films, acceptent juste ce genre de truc. C'est « Oui, je n'arrive pas à produire assez de Nexus. Il m'en faudrait des millions et des milliards pour dominer le monde. » Pourquoi tu n'arrives pas à en créer plus ? Quel est le souci exactement ? Pourquoi tu n'as pas réussi à en faire ? Autre truc qui rend toute l'histoire de Blade Runner stupide, mais depuis le premier film, si on est dans un monde post-aprioleptique où les denrées sont rares, pourquoi on va créer de la main-d'oeuvre qui a besoin de bouffer ? Il y a une raison pour laquelle c'était des androïdes à la base, putain de merde ! Il y a une raison pour laquelle c'était des robots. Tu as déjà un monde en surpopulation, tu crées des clones ! Des humains qui ont besoin de bouffe, qui ont besoin de machin. C'est débile ! C'est débile, Blade Runner ! Bordel de merde ! Je suis sur Blade Runner complet, mais c'est compliqué de parler juste de ce film-là. Je ne comprends rien de ce délire. Ça n'a pas de raison d'exister, cette histoire. La raison d'exister a été retirée par la première adaptation. C'est débile ! Bon, bref ! Vous aurez compris que je n'ai pas beaucoup aimé l'histoire. Je suis navré, c'est un peu décousu, mais c'est vraiment de la pure réaction sur Blade Runner, parce que... C'est extrêmement bien tourné. C'est magnifique. Visuellement, c'est à se damner, c'est à se couper une jambe juste pour avoir une image de plus. C'est délirant et incroyablement réussi, et d'une perfection visuelle incroyable. C'est un des rares films que j'ai vus récemment à s'attacher autant à développer son univers, à mettre autant de plans qui ne servent que à illustrer à quoi ressemble ton environnement, à quoi ressemble la ville, à quoi ressemble l'univers, et même des plans juste d'ambiance pour montrer juste dans quel état psychologique sont les personnages. Je vous le dis, encore une fois, esthétique et ambiance dans Blade Runner, je suis vendu. Il n'y a aucun souci avec ça. Le problème, c'est que c'est étalé sur deux heures d'une histoire policière de merde, et l'univers n'a plus aucun sens parce qu'on a retiré le truc qui faisait le sens à l'univers de base. Donc c'est... C'est catastrophique, mais je vous le reconnaîtrais bien volontiers, Blade Runner est une tuerie visuelle. Et au niveau de l'ambiance, la musique... La musique... La musique va détruire les enceintes de votre cinéma. Je vous le dis parce que mon cinéma est ultra récent. Il a une putain d'installation Dolby Atmos, et je vous jure que ça a fait cracher les enceintes, et ça a fait vibrer les trucs qui retiennent les enceintes dans la salle, tellement les sons étaient forts et puissants. Enfin, c'est... C'est presque... Enfin, vous allez vous faire éclater un tâmpant dans la salle, quoi. Il y a un travail du son pour que ce soit viscéral, ça vous fasse vibrer de l'intérieur jusqu'au plus profond de vos tripes. Enfin, c'est... Je pense que même vos os vibrent même à la même densité que le son du film, quoi. Donc, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Visuellement, esthétiquement, en termes de réalisation et de mise en scène, c'est un putain de film. Voilà, vous l'avez sur... C'est enregistré, c'est clair, c'est net. C'est un putain de film, esthétiquement et visuellement. Mais c'est putain de con au niveau de l'histoire, bordel. Cela dit, cette suite essaye de corriger le problème d'avoir enlevé ce qui fait en principe la sève de cette histoire. Essaye, en tout cas, avec un personnage d'intelligence artificielle qui pourrait être intéressant. Mais encore une fois, tu retires le personnage. Ça ne change rien à l'histoire. Rien ! Et il y a des trucs incompréhensibles avec ce personnage-là, par exemple. C'est un peu mon problème général avec Blade Runner, c'est que, généralement, c'est incompréhensible. Un truc qu'il a essayé d'émuler du film d'avant, c'est que, généralement, tu comprends les scènes deux scènes plus tard. C'est un truc que je déteste, je ne vois pas l'intérêt d'essayer de faire un truc pareil, mais c'est très... très... marqué dans Blade Runner. Ridley Scott adore faire ça, c'est que tu vois une scène, tu ne comprends pas où est le personnage, tu ne comprends pas ce qu'il fait, tu ne comprends pas ce qu'il récupère, tu comprends pourquoi est-ce qu'il est venu là, et deux scènes plus loin, on va te faire expliquer « Oui, j'étais en train de visiter l'appartement de machin pour trouver des indices, et tu ne pouvais pas le dire avant. Enfin, sérieux, c'est... » Il va y avoir beaucoup de problèmes, on va y revenir, mais par exemple, sur cette histoire d'intelligence artificielle, il y a une nana qui peut la suivre partout, presque tout le temps. Et tu as l'impression qu'elle voit tout, alors que c'est juste un stick, je ne sais pas comment il fait l'hologramme, il doit passer à travers les poches des vêtements, les machins, le cuillère, tout le bordel, mais c'est juste un stick, et sous prétexte que tu as un stick, tu as un hologramme qui est constamment autour de toi, tu ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et elle fait un truc, il y a toute une scène où elle fait venir dans l'appartement une prostituée qui suit Descartes. Et tu ne comprends pas comment cette scène peut avoir lieu. Ce n'est même pas deux scènes plus tard, on t'explique machin, je ne comprends pas comment cette scène a eu lieu. Descartes s'est fait suivre dans la rue par une pute. Il est rentré dans son immeuble, et apparemment, de ce que je comprends, l'intelligence artificielle qui est dans son appartement, comme elle voudrait avoir une relation charnelle avec lui, mais qu'elle ne peut pas, vu que c'est qu'un hologramme, ouvre la porte, et fait rentrer la prostituée pour qu'elle couche avec Descartes. Scène qui dure longtemps pour rien, excusez-moi, j'ai même du mal à parler, mais cette scène ne sert à que dalle, et on a 7 minutes de scène d'effeuillage, en plus avec des effets spéciaux qui ont dû être super chiants à réaliser, parce qu'elle se projette au-dessus de la nana, donc il y a les deux nanas à gérer en même temps, etc. C'est même pas poétique d'ailleurs, je pensais que ça aurait pu être poétique comme scène, et je trouve même pas, je trouve ça juste chiant, et je vois pas ce que ça donne, c'est genre une espèce de plan à trois, avec un plan à deux et demi, je sais pas, ça sert pas à grand-chose, et le lendemain, la pute fout un traceur dans le manteau de Descartes, et juste après, pas de Descartes pardon, de K, et juste après, il y a l'intelligence artificielle qui débarque, et qui lui fait, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, tu peux partir. Et tu fais, attends, 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 t'es capable d'entendre absolument tout ce qui se passe, même quand t'es pas activé, tu surveilles ce qui se passe dans l'immeuble, tu prends des décisions toi-même, etc. T'as pas été foutu de voir que la pute a foutu un traceur dans la poche de manteau de K, enfin... Déjà, c'est pas logique, deuxièmement, tu sers à quoi ? Le genre de truc me gonfle. Tout ce qui tourne autour de Wallace ne sert à rien. Je suis en train de m'en rendre compte, là, mais que ce soit lui ou son assistante, ils servent que pour mettre des bâtons dans les roues au personnage, mais en dehors de ça, ils ont absolument aucune utilité à quoi que ce soit. Donc, encore une fois, un truc qui sert pas à grand-chose. Et parmi les facilités du film, je vous dis pas jusqu'où, le mec est donc un flic qui doit enquêter pour retrouver des Nexus. Et le truc, la base de son enquête, c'est qu'il a retrouvé des ossements quelque part. Pour cette enquête, il se rend dans un laboratoire d'amélioration des Nexus, pour poser des questions sur son souvenir à lui. Dont rien ne dit qu'il est lié à l'enquête. Et encore une fois, tu te fais, concrètement, cette scène n'a aucune raison d'exister. De quel droit est-ce qu'il obtient un rendez-vous pour les voir, pour leur parler de ses propres souvenirs à lui, alors qu'il est flic et qu'il vient les voir pour une enquête en principe, enquête sur laquelle ils n'ont rien à apporter parce qu'ils n'ont aucun Nexus à analyser sous la main et ils n'ont pas des souvenirs d'une Nexus à voir. Et quand on sait à quoi ça sert tout ça, ça fait encore plus grossier et encore plus idiot. Je suis navré, mais scénaristiquement, Blade Runner, c'est à mourir de rire. Tellement c'est idiot. Aucune scène ne se justifie dans le truc. Tous les personnages sont inutiles. dans le premier, l'asiatique qui fait pousser ses yeux dans des bocaux et des machins. Quoi tu sers, putre ? C'est à peine un témoin à interroger pour le flic. Justement, tu te dis, si c'est un témoin à interroger, ne nous montrez pas la scène où on le voit directement être avec les méchants Nexus. Montrez-nous Descartes l'interroger qu'on découvre au moins un truc qui ne nous a pas été montré par le film et qui nous est montré par Descartes. Idem. Il a donc une mission à réaliser et à un moment il arrive devant sa patronne et il lui fait c'est bon, mission accomplie. Et la patronne a fait ah, merci, c'est bon, vous avez deux jours de repos. Et t'as envie de dire la mission consistait à rapporter un cadavre. T'es pas surpris de ne pas voir un cadavre ? Alors non, il voulait garder des trucs secrets mais même sans garder des trucs secrets, t'as pas envie de t'assurer du truc ? Vraiment ? T'as pas envie de t'assurer quelque chose ? Il n'y a rien qui te dérange là-dedans ? Donc, encore une fois, tes scènes ne comprend pas exactement comment ça peut venir là et qu'est-ce que ça fout là. Idem, encore une fois, K entend parler de Descartes parce que Rachel a eu une partie de ses souvenirs mis en mémoire. Alors t'arrives pas à comprendre exactement parce qu'ils disent qu'il y a eu des pertes de mémoire, on n'a perdu toutes les données papier, etc. Enfin, tous les trucs électroniques et qu'ils respectent le papier, etc. Et tu trouves des espèces de petites sphères avec des morceaux de cerveau à l'intérieur ou de brins d'ADN ou je sais pas trop quoi. Tu ne comprends pas exactement comment ça fonctionne mais cette sphère, en fait, c'est la copie de sauvegarde de l'interrogatoire que Descartes avait fait à Rachel dans le film d'avant. qui n'implique en aucun cas que c'est Descartes, le père de l'enfant qu'a eu Rachel. Le lien logique il ne se fait pas là-dedans. À la limite, qu'il a envie de retrouver Descartes pour lui poser des questions je veux bien, mais qu'il a envie de retrouver Descartes en disant je pense que vous êtes le père de l'enfant qu'a eu Rachel, tu... Ben l'esprit de déduction, grand, mais je ne comprends pas comment t'es venu à cette déduction-là, quoi. Donc, encore une fois, les bases même de l'histoire sont étranges. Et genre, le Compte de l'Inutile c'est une scène avec Wallace qui, je vous rappelle, ne sert à rien dans l'histoire qui essaye de nous expliquer... C'est la scène où il nous explique en gros quel est son problème et que son truc c'est qu'il a envie de dominer l'univers et non pas juste le monde et pour ça il va avoir encore plus de réplicants mais pour qu'il puisse en avoir encore plus il faudrait qu'il puisse se reproduire. Je ne sais pas, ce serait génial d'avoir 9 mois de gestation avec des millions de naissances d'un coup et des machins de bébés super spéciaux et je ne comprends pas exactement le truc. Et toute cette scène tourne autour du fait qu'il fait naître une femme pour la buter. Quel était le but exactement ? Il y a une nana qui est en train de grandir qui est dans un sac sous pression je ne sais pas trop quoi pour le temps d'arriver à maturité. Il la fait naître et dès qu'elle naît il la bute. Le but, ce n'était pas par exemple d'essayer de voir si elle pouvait se reproduire. Tu n'as pas envie de faire quelques analyses avant de la buter vite fait sur son corps voir s'il est capable de... Même si, imaginons qu'il y ait les mutations nécessaires pour qu'il puisse gérer une naissance tu n'as pas envie de tester d'en faire une pour voir si elle peut aller jusqu'au bout ou s'il n'y a pas un souci qui arrive au bout d'un moment. Non, non, il la bute comme ça directement. Alors qu'il est en train de te dire qu'il a des problèmes pour en faire fabriquer plus et que c'est compliqué de faire fabriquer autant qu'il en voudrait. Cela dit, j'ai envie de dire heureusement que les trucs qui sont mal écrits et qui vont nulle part parce que du coup ça te permet de cogiter sur quelque chose parce que franchement tu sais exactement où ça va venir. Et alors, le film, cela dit, a un petit fond d'intelligence. C'est que c'était tellement évident où est-ce qu'on allait arriver qu'ils s'en sont rendus compte quand même au bout d'un moment et qu'ils se sont dit non, on ne peut pas faire ça donc il faut qu'on trouve autre chose. Le problème c'est que l'autre chose est tellement rajoutée mais comme un cheveu sur la soupe dans cette histoire que tu vois que ça n'a aucun rapport et que ça n'a rien à voir à tel point qu'à un moment j'ai pris en note Dieu merci, c'est pas lui. C'est vraiment j'étais dans le film ça faisait 2h30 que je me faisais chier je me dis je sais où ça va venir je sais où ça va venir je sais où ça va venir et au bout d'un moment tu vois l'arrivation ok, j'ai pas vu ce truc là très bien ça va où du coup et à la fin tu vois le truc fait va te faire mettre va te faire mettre oui t'as réussi à me gruger mais alors tu t'es tellement pris comme une pute que évidemment que t'as réussi à me gruger c'est putain il m'énerve ce film et pour continuer encore dans les trucs inutiles alors le fameux hologramme il y a toute une scène où elle arrive sous la pluie et t'arrives pas à comprendre parce que on te dit bon d'accord tu peux sortir n'importe où et elle arrive sous la pluie et sous la pluie tu vois son hologramme qui se met à faire des petits trucs bleus à chaque fois qu'il y a de la pluie qui tombe dessus donc tu te dis ah ça va être un joli effet du coup elle va rester sous la pluie et elle va un petit peu briller non pas du tout au bout d'un moment tu vois plus du tout cet effet là et au bout d'un moment t'as même son corps qui réagit à la pluie c'est à dire qu'elle se met à avoir les cheveux mouillés et tout est-ce que c'est comme ça que doit fonctionner sa simulation pour qu'elle-même arrive à se convaincre qu'elle existe vraiment auquel cas ça n'est pas très utile parce qu'elle est quand même consciente qu'elle est un hologramme et elle voit bien que les trucs ne la touchent pas vraiment ou est-ce que c'est juste qui se sont rendu compte que le trucage serait impossible à faire en effet numérique et que ce serait un tel bordel que ce serait mieux de faire en sorte qu'elle prenne la pluie et comme ça on peut la tourner simplement sous la pluie et on rajoute des effets au-dessus avec After Effects ça a l'air un petit peu quand même et autre truc inutile le fameux mec je crois qu'il s'appelait Gaff du film d'avant revient pour un petit caméo qui ne sert à rien c'est pour dire je ne sais pas où est Descartes chouette je suis tellement heureux de l'avoir revu sachant qu'il m'avait tellement marqué dans le film d'avant tu sais à chaque fois que je le vois arriver je faisais ah oui moustache je ne me souvenais jamais que ce mec était dans le film et à chaque fois qu'il arrive au fond de l'écran je faisais ah oui c'est vrai qu'il y a ce mec-là qui existe aussi oui bon d'accord et la première question que tu te poses c'est si ce mec-là existe pourquoi vous envoyez des cartes un autre truc donc le mec s'appelle K parce qu'on nomme pas les Nexus il y en a des millions donc tu leur donnes 26 possibilités de se faire nommer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 26 lettres de l'alphabet c'est pas mieux de mettre des prénoms il n'y a pas plus de choix c'est pratique du coup tu es dans la rue tu fais hé K tu as 26 droïdes qui s'appellent K parce qu'il n'y a pas 36 000 autres lettres qui se retournent et qui vont vers toi ça n'a pas de sens si on donne un nom c'est le truc ah dis donc tu es important tu t'as donné un nom toi aussi on t'a donné un nom on t'appelle les K c'est peut-être pas un nom composé complet mais c'est quand même un nom quand on t'appelle quelque chose parce qu'on va pas juste dire hé mec toute ta vie enfin il y a un moment il faut que tu saches qu'on t'appelle donc c'est idiot c'est débile ça peut être rajouté mais c'est très mal rajouté c'est ça le problème il y a un petit truc aussi sur les plans de la ville c'est j'aime bien parce qu'il y a une voiture de flic il y a une voiture volante dans tout Los Angeles le truc est en surpopulation constante il y a des flics partout mais non non d'ailleurs il y avait une scène qui était pas mal dans le bouquin d'Android's Room et Electric Ship apparemment il y avait tout un commissariat entier de Blade Runner qui avait été créé dans un coin les questions étaient beaucoup plus intéressantes dans le bouquin manifestement et le mec était enfermé il ne savait pas pourquoi il comprenait au bout d'un moment que tous les flics étaient des robots ils n'étaient pas au courant eux-mêmes qu'ils étaient des robots truc assez intéressant là pour le coup il peut y avoir des flics partout il n'y a qu'une bagnole qui est en train de voler au dessus de Los Angeles bon bref je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est du scénario et de tout ce qui ne me plaît pas dans le scénario il y a quand même des trucs qui sont intéressants à prendre dans le film donc je vais essayer de vous faire une petite liste de tout ce que j'ai trouvé intéressant juste avant de donner un truc intéressant régulièrement les gens se plaignent sur certains films par exemple quand les films te mettent beaucoup de texte pour démarrer il y a au moins 12 lignes de texte dans ce film dont des lignes qui ne servent qu'à résumer le film d'avant donc tu te dis bon il n'y aura pas d'un autre moyen de le faire mais bon passons au reste il a clairement essayé d'inverser l'esthétique je vous l'ai dit vite fait au début mais ce n'est plus une apocalypse ça a l'air assez différent et du coup on a une inversion totale de l'esthétique du Blade Runner premier du nom totale sauf certaines scènes qui repassent en pluie sombre et tout le bordel c'est que dans le premier on avait beaucoup de sombres très 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 sombres et quelques petites lumières de jaune ou j'attends un peu par-ci par-là là pour le coup on va être beaucoup plus souvent en journée et on va avoir beaucoup plus de blanc au contraire mais avec quasi les mêmes plans sur la ville donc c'est presque l'exact opposé du film d'avant c'est les mêmes plans sur la ville mais au lieu d'être entièrement sombre pollué et jaune et dans la nuit c'est clair ça n'a pas l'air si pollué que ça et c'est dans le jour donc il y a une inversion esthétique qui est quand même assez sympathique parmi lesquelles évidemment le premier plan du film c'est l'oeil qui s'ouvre et qui voit des trucs mais là pour le coup il ne voit pas grand chose d'intéressant l'oeil en fait dans le premier il y avait tous les reflets des reflets de la ville et tout le bordel sur la cornée et là pour le coup c'est juste un oeil qui souffre je ne me rappelle pas avoir vu un truc particulièrement prenant dans l'oeil d'ailleurs en parlant de dans l'oeil le film est en 3D pas spécialement ouf ça passe bien parce que les plans de Denis Villeneuve sont incroyablement bien encadrés et extrêmement bien fait etc mais pas une profondeur de dingue donc je ne trouve pas ça énorme un truc que j'ai kiffé je vous dis la bande son est assez ouf les voitures volantes dans ce film font le bruit d'un Boeing 747 enfin je ne sais pas vraiment si les voitures font ce bruit là je ne sais pas comment ils peuvent se déplacer discrètement ou quoi que ce soit c'est monstrueux le bruit que ça fait ils ont respecté l'aspect multiculturel du film d'avant il y avait un énorme mélange de cultures dans le film d'avant où ils disaient qu'en gros toutes les cultures se mélangeaient partout et donc il y avait des gens qui parlaient chinois, coréen des gens qui parlaient de l'espéranto des gens qui parlaient espagnol il y avait vraiment un énorme melting pot culturel dans le film d'avant y compris dans les décors d'ailleurs il y avait tout le quartier chinois dans lequel ils prenaient ses nouilles au début du film et ils ont respecté ça dans ce film là il y a à nouveau des langues étrangères des langages de l'Est le mec qui joue gaffe je crois parle toujours espéranto il me semble il dit un mot à la fin qui me semble bizarre que je n'ai pas cru reconnaître donc c'est de l'espéranto ils ont laissé le logo Atari aussi c'est rigolo parce que du coup c'est marrant en 82 on pensait qu'Atari ça allait être l'entreprise qui allait tout révolutionner parce que c'était le nouveau géant du jeu vidéo et au final bah non que dalle et maintenant ce qui est rigolo c'est que du coup c'est Sony qui produit qui lui pour le coup est devenu un géant du jeu vidéo et il y a à la fois la pub Atari toujours dans le film et une énorme pub pour Sony qui est bien vibrante avec du vrai vocal et du bruit qui est en train d'arriver pour dire Sony Sony machin je fais ah dis donc le monde a changé malgré tout et peut-être le dernier truc c'est que je crois que je n'ai jamais vu un film gruger à ce point cela dit le film est classé R il n'est pas classé PG-13 ça m'étonne enfin je ne comprends pas pourquoi ce film est classé R en ce moment le classement des films américains ça devient n'importe quoi c'est vraiment purement de la promotion ça a toujours été purement de la promotion ça fait quelques années que c'est purement de la promotion à cause de Disney et du PG-13 mais là vraiment pourquoi est-ce que ce film est classé R parce qu'il y a des nanas à poil partout et tout le temps mais de façon gratuite mais genre tellement gratuite que vous savez toute la scène dans la bande-annonce là où on voit le mec arriver dans un terrain un peu vague enfin un truc qui a l'air un peu apocalyptique avec de la brume partout et une tête de femme écrasée par terre donc en gros des statues brisées ce ne sont que des statues de femmes dans des positions sexuelles tout à poil avec chacune tétons bien apparents et tout le bordel et ultra photoréaliste donc en gros c'est juste trouver un moyen de filmer des femmes à poil sans filmer des femmes à poil et t'as envie de dire si tu veux sous-entendre que le monde du futur est très sexuel je veux bien mais pourquoi toujours les nanas ? Je veux mon hologramme Tom of Finland avec un caleçon avec un paquet comme ça sur le devant dans une position lassive bien allongée avec ses pectoraux et son machin pourquoi c'est toujours des nanas mis à poil dans ces films-là ? Il n'y a pas de démographie féminine à laquelle t'as envie de parler de vendre un truc ah ça me gonfle aussi comme genre de truc et c'est pas que je m'en fous en vérité je m'en fous qu'il y ait un mec ou pas dans les hologrammes mais c'est qu'il y a tellement d'hologrammes de nanas de statues de nanas et de nanas à poil et à chaque fois complètement gratuitement qu'au bout d'un moment tu te dis écoute tant qu'à le faire gratuitement rajoute aussi un mec histoire de faire croire que c'est vraiment un truc d'univers et que la sexualité est très particulière dans cet univers-là plutôt que de juste me foutre des femmes à poil et trouver une justification pour fumer des femmes à poil au bout d'un moment c'est quand même particulièrement sans but parce que le degré de travail sur la sexualité qu'il y avait dans le film précédent dans le Blade Runner n'est pas du tout présent dans celui-ci pour le coup d'ailleurs celui-ci serait beaucoup plus sur l'histoire d'amour que sur le cul mais euh non non je suis navré déjà je trouve que le premier film n'est pas très intéressant mais alors en plus ils font une suite pas intéressante sur l'aspect le moins intéressant en plus le film est long mais long putain il fait 2h47 presque 3h euh il y a pour un truc pas intéressant quoi c'est vachement bien d'avoir quelques plans d'illustration des plans sur l'ambiance uniquement sur ce truc-là mais au bout d'un moment ce serait bien de raconter quelque chose d'intéressant quand même et c'est horrible parce que c'est genre esthétique et ambiance tu mets 20 sur 20 et scénario tu fais 2 quoi parce qu'ils ont réussi à trouver un début et une fin mais sinon et encore la fin franchement mais ouais non je suis navré Blade Runner 2049 ce sera non prenez soin de vous allez voir des films ciao 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 Sous-titrage ST' 501